Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode dont on en reparle, le format dédié aux actualités spatiales. Et pour cet épisode encore, les actualités spatiales intéressantes et parfois un peu tristes ne manquent encore une fois pas à l'appel. Entre une découverte du rover Curiosity sur Mars, la fin définitive de l'observatoire d'Arecibo, Blue Origin qui développe un second étage potentiellement plus efficace que le Starship, des images de Luna 25 et Chandrayan 3 et encore quelques autres. Je ne crois pas que l'on peut dire que les actualités spatiales de ces derniers jours manquent d'intérêt. Mais avant de commencer à en parler, comme d'habitude, je tenais à vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, pour commencer, je vous propose de parler, pour ce qui est probablement la dernière fois, du radiotélescope d'Arecibo. Souvenez-vous, le 1er décembre 2020, les derniers câbles soutenant la plateforme, qui contenaient les émetteurs et récepteurs radio, cèdent assez soudainement en traînant la plateforme dans leur chute. Si cet événement est souvent retenu comme le coup de grâce et le fond du signe du radiotélescope, son démantèlement avait dérétacté dès le mois de novembre, alors que la chute de deux premiers câbles avait lourdement endommagé la parabole du télescope, large de quelques 300 mètres. Finalement, ce 14 août, c'était l'arrêt définitif des serveurs et des instruments liés à l'observatoire d'Arecibo. Cela pose bien sûr un petit défi pour continuer à exploiter ces données produites, qui sont sauvegardées, soyez rassurés, et garder à disposition les logiciels de traitement et j'en passe. Car si le radiotélescope et l'observatoire d'Arecibo, qui contenaient aussi d'autres instruments que le radiotélescope, n'est plus, les données produites par l'observatoire, elles risquent bien de continuer à alimenter la recherche pendant encore longtemps. En parallèle, le site va maintenant être converti en un centre d'éducation et accueillir des visiteurs d'ici quelques temps. Ainsi, dans l'état actuel des choses, il n'est pas encore facile de prédire l'avenir du site. S'il existe des voies et des volontés de construire un nouveau radiotélescope, le site étant idéal, les financements manquent et de tels projets risquent hélas de mettre encore plusieurs années avant de se voir donner une chance. Mais en parlant de projets futurs, on avait aussi droit à quelques informations sur des projets de Blue Origin. J'en ai déjà parlé quelques fois, mais à moyen terme, l'entreprise aimerait exploiter un second étage réutilisable pour son futur lanceur New Glenn, lanceur qui devrait voler d'ici plusieurs mois. Eh bien, ce second étage baptisé Jarvis, dont on a déjà perçu un exemplaire d'essai d'ailleurs, pourrait bien apporter une petite révolution, un moteur dit Aerospike. Alors, j'ai déjà parlé du sujet dans un épisode sur le moteur à détonation rotative de la NASA, donc je vous invite à aller le voir en complément, le lien sera en fiche et en description. Mais il y a un point important à retenir avec les moteurs Aerospike. Ils sont efficaces. Très efficaces. En fait, c'est en moyenne 25% de carburant qu'il est possible d'économiser en utilisant ce type de moteur. Moteur qui a l'avantage de se passer de tuyère, et dans l'ensemble, c'est une technologie pas encore très utilisée, mais très prometteur. Alors bien sûr, la force des Aerospike est surtout visible lorsque le lanceur qui utilise ce moteur passe par différentes altitudes dans l'atmosphère et par différentes pressions. En fait, la pression de sortie des gaz, qui est l'élément clé pour avoir un moteur avec un bon rendement, en plus d'une bonne combustion, se modifie au fur et à mesure alors qu'elle est figée avec une tuyère rigide, puisque la tuyère ne peut pas s'élargir au fur et à mesure que la pression atmosphérique diminue. Dans ce contexte, on apprenait la volonté de doter Jarvis d'un tel système, qui serait particulièrement efficace pour un second étage réutilisable, et devant rentrer dans l'atmosphère, l'Aerospike devant d'ailleurs être intégré un bouclier de protection thermique. Alors bien sûr, ce ne sont que quelques concepts et un brevet. Rien de définitif, et il est encore mille fois trop tôt pour en déduire quoi que ce soit. Néanmoins, avec un tel outil et une capacité d'emport en orbite basse de 50 tonnes dans sa première version, Blue Origin pourrait bien réussir à rendre sa New Glenn particulièrement compétitive face au Starship de SpaceX. Mais alors que cet épisode sort, il y a aussi deux grosses actualités qui se déroulent également, et nous promettent de magnifiques paysages lunaires. Déjà, la mission indienne Chandrayaan-3, qui emporte un atterrisseur et un rover, est désormais en orbite lunaire et continue de progressivement rabaisser celle-ci, en vue d'un atterrissage prévu le 23 août. Dans la foulée, on avait d'ailleurs droit à ces deux images de la Terre et de la Lune, prises par les caméras embarquées à bord de la mission, et qui surveilleront notamment la descente. D'ailleurs, il est important de noter que ces caméras n'étant pas les principales, la qualité des images reçues depuis le sol de notre satellite sera bien meilleure. Dans la même période, le 14 août, on avait aussi droit à la publication d'une photo de la mission russe Luna 25, prise par la caméra qui filmera la descente, et dont l'atterrissage est prévu, lui, pour le 21 ou le 22 août. Mais cette semaine, on allait aussi parler de Mars. Et pour une fois, alors que Perseverance a parfois tendance à un peu « injustement » lui voler la vedette, c'est le rover Curiosity qui allait réaliser une découverte, sinon majeure, assez intéressante. Sur ce panorama, vous pouvez en effet voir de petites figures formant des formes hexagonales. Eh bien, il s'agit en fait de boue qui connaissait des cycles secs et humides, leur donnant une apparence assez bien documentée sur Terre. Or, justement, ce type de boue pourrait aussi avoir été un petit oasis pour la vie, avant que la planète rouge ne perde définitivement son eau et son atmosphère, soufflée dans l'espace par les vents solaires, faute de champs magnétiques pour les en protéger. Et comme Curiosity explore justement pour le moment une région sédimentaire riche en métaux et en argile, cette découverte ne fait que confirmer le passé lacustre de la planète. Mais surtout, elle est aussi la première découverte de ce type de formation et de boue sur la planète rouge, qui font partie des meilleurs endroits possibles et des meilleures conditions possibles pour de la vie bactérienne. La preuve en est ainsi encore une fois que Mars a été, sinon habité par des formes de vie au moins bactériennes, habitable pour ces mêmes formes de vie, et qu'il ne faut jamais sous-estimer les plus anciennes missions, qui peuvent encore révéler bien des surprises. D'ailleurs, en parlant de surprises, on avait aussi droit à une nouvelle nouvenant de la mission européenne B.P.Colombo, qui survolait Mercure pour la troisième fois ce 19 juin, et dont l'arrivée autour de la planète est attendue en 2026. Ces premières données, toutes fraîches sorties du four, ont en effet permis de mettre en avant la présence d'injections d'électrons suprathermiques sur des lignes de champs magnétiques fermées. Bon alors, je sais, ça ne donne pas envie de déboucher une bouteille de champagne ou de se faire une tarte à la banane, mais ce phénomène détecté en rayon X est la preuve que les orages magnétiques, responsables des aurores lorsque les particules heurtent une atmosphère, sont un phénomène universel lié à tous les champs magnétiques et dans tous les contextes. Ainsi, on sait que ce phénomène, même si on le pensait déjà depuis longtemps, est une réaction universelle ainsi que le comportement des champs magnétiques des planètes, même si les échelles et les réactions, vous vous en doutez, varient. Ce type de phénomène a donc maintenant été détecté dans tout le système solaire, et ce, sur toutes les planètes disposant au moins d'un faible champ magnétique. Seul Neptune a jusqu'à présent échappé à une telle détection, mais c'est probablement plus par manque de moyens que par réelle absence totale du phénomène. Enfin, on notera que le second état du SLS d'Artemis 3 est arrivé en Floride, et que les essais se poursuivent sur l'exemplaire de test d'Ariane 6. Le point décisif et culminant sera une mise à feu statique du lanceur, et surtout de son moteur Vulcain 2.1, prévu pour le 26 septembre. Si cet allumage, qui ne sera pas retransmis en direct, malheureusement est un succès, il devrait ouvrir la voie au vol inaugural attendu pour début 2024. Mais ça, on en reparlera encore. D'ici là, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace. Sous-titrage ST' 501